Mesdames, Messieurs, chers Fabrice Gzile, chers tous, d'abord quel plaisir de vous revoir, de revoir certains d'entre vous en vrai, comme disent les gens. La situation sanitaire continue évidemment d'être préoccupante, vous le savez, nous le savons, mais votre présence aujourd'hui montre que petit à petit, nous nous acheminons vers une vie plus normale, si j'ose dire. Je tiens à saluer le travail extraordinaire que vous menez, vous directeurs, vous professionnels, vous représentants du secteur, pour garantir au quotidien la vie la plus normale possible à nos aînés malgré la crise. La première fois que nous nous sommes tous réunis, c'était il y a presque un an. J'avais souhaité organiser un séminaire centré sur les questions de liberté d'aller et venir dans les établissements. Ensemble, nous avons cheminé, nous avons concrétisé la doctrine protégée sans isoler, doctrine que j'ai imposée dès mon arrivée au gouvernement, et nous avons tenté de lui donner une réalité qui dépasse la simple formule. Je ne vais pas énumérer l'ensemble des évolutions de nos protocoles. Je n'ose même pas les compter. Mais je sais qu'ensemble et toujours, avec votre aide précieuse, cher Fabrice, avec mes équipes, nous avons tenté de trouver le bon équilibre, les justes mesures. J'ai voulu aller plus loin, prendre un peu de hauteur, tout en servant les professionnels des établissements. C'est la raison pour laquelle je vous ai confié le 13 novembre dernier une mission. Je vous ai demandé de produire deux documents. Un document repère d'abord, dont vous parliez, pour accompagner les directeurs, les professionnels, dans leur questionnement, qui était nombreux, bien sûr, pendant cette crise. Puis, une charte éthique. Le 2 février, vous nous présentiez ce document repère, essentiel pour les professionnels du secteur et qui répondait à cette première commande de votre lettre de mission. Le succès de ce document a été immédiat. Je sais qu'il a été une aide à la réflexion. Ça m'a été rapporté par beaucoup de directeurs d'établissements précieuses pour les professionnels. Aujourd'hui, de septembre, hasardé date, vous nous remettez cette charte éthique d'accompagnement du grand âge. Je ne vais rien dévoiler de cette charte. Je vous en laisse la primeur et l'honneur. Mais je tiens très chaleureusement à vous remercier pour la qualité, la richesse et l'intelligence de votre travail. Beaucoup reste à faire, évidemment, et notamment dans la diffusion de ce document, son appropriation. Mais vous pouvez avoir le sentiment du devoir accompli. Je remercie par la même occasion l'ensemble des nombreux contributeurs de cette charte, dont beaucoup sont présents ou nous regardent à distance. Je remercie particulièrement les presque 5000 professionnels qui ont répondu à l'enquête nationale qui a été associée. Je salue évidemment l'investissement de l'équipe de l'espace de réflexion éthique d'Ile-de-France. Je ne vous apprendrai rien en disant que la crise sanitaire a touché durement les métiers du prendre soin, les personnes âgées qu'ils accompagnent tous les jours. Les mesures de confinement qui ont été prises, notamment pendant la première vague, pour préserver la santé de nos aînés, ont eu évidemment de lourdes conséquences psychologiques et physiques. Les équipes qui ont œuvré à leurs côtés ont, elles aussi, subi de plein fouet les impacts des mesures sanitaires sur le quotidien des personnes âgées vulnérables. Des tensions éthiques ont ainsi émergé. Les professionnels se sont sentis démunis face aux mesures à mettre en œuvre. Malgré cela, ils ont œuvré pour maintenir un accompagnement de qualité au plus proche des besoins des personnes. Je veux à nouveau, parce qu'on ne le fera jamais assez, saluer ce dévouement. Je sais également à quel point il fut important d'entendre leur malaise, les écouter, dire leur inconfort, mais également témoigner de leur souffrance. Ces questionnements éthiques ne sont évidemment pas nouveaux. Ils ne sont pas nés avec la pandémie. Les frontières entre droits, devoirs, obligations, vous le savez tous mieux que moi, ne datent pas d'aujourd'hui. Pas plus que les tensions entre liberté et sécurité, problématiques au cœur de nos sujets. Si ces interrogations ne sont pas nées avec la crise, force, et de constater que pendant la crise sanitaire, pourtant, celle-ci les a exacerbées, mises en lumière. Dans ce contexte, le besoin de repères cliniques, éthiques, d'outils de guide n'a jamais été aussi indispensable. Le succès des différentes enquêtes que vous avez lancées, cher Fabrice, le montre. Ce sont les professionnels eux-mêmes qui estiment aujourd'hui nécessaire de clarifier les valeurs qui leur servent de boussole. Ce sont ces professionnels de terrain qui souhaitent renforcer la place de l'éthique dans leur pratique. C'est cette volonté qui a guidé les travaux autour de la charte éthique. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises. L'objet de ce document n'est pas d'imposer une vision uniforme ou prescriptive depuis Paris de ce qu'est l'éthique. Les professionnels du grand âge s'engagent déjà quotidiennement à préserver les valeurs du soin et de l'accompagnement. Venir imposer l'éthique n'aurait donc aucun sens. Je vous l'ai dit, éclairer les choix et la pratique de chacun, c'est la vocation du document. Cette charte éthique a pour objectif de soutenir l'engagement des professionnels et des bénévoles qui prennent soin et accompagnent au quotidien les personnes âgées. Elle vise aussi à constituer un repère pour les personnes accompagnées elles-mêmes, les membres de leur famille, leurs proches et l'ensemble de la société. Si les normes sont générales, abstraites, impersonnelles, les situations que vous rencontrez chaque jour dans les établissements sont particulières, concrètes et personnelles. Vous ne travaillez pas avec des normes qui s'appliquent mécaniquement, mais avec des hommes, avec des femmes, qui s'accompagnent toujours de manière singulière. Cette charte vise dès lors à soutenir celles et ceux qui s'efforcent au quotidien d'accompagner les personnes qui ont besoin d'aide et de soin. Accompagner au mieux ces hommes et ces femmes dans les dernières années de leur vie, respecter leurs droits, entendre leurs paroles, leur témoigner solidarité, considération et sollicitude, quel que soit leur âge, quel que soit leur état de santé, leur capacité ou leur mode de vie, est une mission très exigeante. Je sais la complexité des différentes dimensions de ce travail, qui y laissent parfois seul, face aux doutes et aux hésitations. La promesse de cette charte n'est pas d'apporter des solutions toutes prêtes, des recettes instantanées, mais bien de répondre avec nuance à cette complexité. Il s'agit de proposer des repères éthiques qui pourront vous aider sans vous juger. Parce que je connais la difficulté de cette tâche, de votre tâche, autant que les critiques faciles, dont vous êtes souvent la cible. Et moi, par écocher. Cette charte présente dix grands principes universels, qui parfois coexistent. Pour enrichir la réflexion de l'ensemble des acteurs du prendre soin, cette réflexion semble théorique, mais elle ne l'est pas. Elle s'immisce dans votre vie pratique quotidienne, de l'accompagnement et du soin. À travers ces travaux, nous réaffirmons l'importance pour nos aînés d'être considérés comme des citoyens à part entière, sujets de droits effectifs. Leur bien-être, celui de leurs proches, doivent être au centre de nos préoccupations. Je connais votre engagement, vous, professionnels du grand âge, et vous m'aurez toujours à vos côtés pour vous défendre. Cette charte éthique illustre notre exigence, commune, au service des aînés et de leurs familles. Grâce à vous, chère Fabrice, nous avons désormais un socle commun de valeur, pour une vision éclairée de l'avenir. Votre mission s'achève aujourd'hui, et à nouveau, vous l'aurez conduite avec brio et de manière collective. Mais la nôtre, la vôtre, tous ici présents ce matin, commencent pour porter cette réflexion éthique, pour diffuser ce travail, pour accompagner les professionnels dans cette dimension essentielle. Par ailleurs, vous le savez, je me suis engagée dans de nombreux chantiers. Mise en œuvre du plan métier, revalorisation salariale, investissement dans les EHPAD, développement de tiers-lieux, accompagnement des aidants, soit, ce sont autant de marqueurs, marqueurs de notre engagement total en faveur du grand âge. Ces chantiers participent à la création d'un cadre de travail plus propice encore à la réponse aux enjeux éthiques. À tout âge, on est un citoyen, on doit le rester jusqu'à la fin de sa vie. C'est un enjeu de dignité, c'est un enjeu pour les personnes âgées, bien sûr, mais pour nous tous. Je vous remercie et je laisse la parole à Fabrice Gzils, sans retirer le rôle de l'animatrice, bien sûr. Merci.